La parole est à madame Boflis pour explication de vote. Monsieur le Président, madame et monsieur le ministre, chers collègues, j'observe que la procédure choisie par le groupe socialiste n'est ni nouvelle ni originale. Un projet de loi d'habilitation bien connu déposé à l'automne 95 avait fait l'objet d'une procédure identique en vue de pouvoir entrer plus rapidement en application. Nous ne sommes donc pas dans une situation totalement inédite, quand bien même ce n'est pas le même type de texte, puisqu'à l'époque, ce qui était en jeu, c'était les ordonnances Juppé sur la sécurité sociale, ce qui quand même n'était pas un mince sujet. L'adoption de la motion conduit donc à une conclusion plus rapide des débats sur cette loi de finances 2013, à tout le mois au sein de notre Sénat où le texte avait été rejeté suite à la non-adoption, je la rappelle, de la partie recette. Mais son caractère éminemment défensif ne doit pas faire oublier quelques-uns des éléments essentiels du débat. D'une part, une difficulté, pour ne pas dire plus, du gouvernement et du ministère des Finances en particulier, à faire preuve, nous semble-t-il, de l'audace nécessaire en ces temps difficiles pour conduire une authentique réforme fiscale durable et profondément progressiste, s'inspirant à la fois de ce qui fut accompli ici l'an dernier et sachant faire la part des choses. Ce choix de réforme fiscale ne peut se résumer, selon nous, par un partage du poids de l'effort entre ménages et entreprises. C'est bel et bien faire le choix de mettre en termes aux inégalités fiscales les plus évidentes et uniquement à celles-ci. La plus-value, mes chers collègues, et je ne vous renvoie pas ici à la lecture des grands classiques, c'est d'abord le produit du travail des salariés, avant d'être généré par l'imagination débordante de l'entrepreneur et il est juste que son éventuelle fiscalisation revienne au bénéfice de tous. C'est bien pour cela qu'il ne fallait surtout pas céder aux pigeons qui ont tenu la plume de Bercy sur l'article 6. Nous pensons que ceux qui ont réalisé des plus-values importantes, et bien souvent vendent leur activité avant qu'elle soit moins rentable, ne peuvent exiger d'être moins imposées qu'un salarié dont les revenus auraient progressé dans les mêmes proportions. La justice fiscale est un élément indispensable de notre système de prélèvement obligatoire. Nous ne pouvons décidément accepter que certains continuent, sans que la moindre preuve du bien fondé de la chose n'ait jamais été apportée, à revendiquer une baisse des dépenses publiques, et vous venez de le refaire à nouveau, M. Delahaye, pour retrouver l'équilibre budgétaire exigé par le mécanisme européen de stabilité qui a été voté dans cette Assemblée sans notre participation. Vous savez combien les services publics sont indispensables à la vie des plus modestes. Tout le monde a reconnu en 2008 que ces dépenses publiques, ces services publics, avaient permis à la France de mieux passer le cap que d'autres pays qui n'ont pas ces outils à leur disposition. Il suffirait que vous renonciez à l'un des aspects les plus discutables du traité fondant l'Union européenne, l'interduction pour les États de l'Union de se refinancer auprès de la Banque centrale européenne, pour que nous puissions faire immédiatement l'économie de plusieurs milliards d'euros d'intérêts versés au marché financier, en ramenant le coût apparent de la dette publique au niveau du taux directeur de la BCE. Imaginez, messieurs qui demandaient la deuxième lecture, ce que serait une dette de 1 300 à 1 400 milliards d'euros, supportant un coût moyen autour de 0,75 ou 1 % d'intérêt, au regard des 48 milliards d'euros que nous y consacrons aujourd'hui. Aussi, quand le groupe EMP veut nous proposer de discuter pour présenter des amendements pour soi-disant répondre au traité de stabilité européen, j'aurais dû dire le groupe EMP et le groupe UDI, nous savons, comme vous l'avez déclaré bien souvent pendant les débats, que ce n'est pas le choix que vous ferez. Quant à la dépense publique, vous voulez la réduire encore plus. Quand la limitation de la création monétaire n'empêche ni la récession économique, ni les dévaluations de fait, il convient de s'interroger. Évidemment, c'est compliqué quand on est partisan convaincu de cette construction européenne appuyée sur la concurrence entre les pays et non sur la coopération. En même temps, il est toujours plus commode et facile de crier haro sur le baudet fonctionnaire ou à locataire social que de s'attaquer à la rente des marchés financiers. Aussi, l'abstention du groupe EMP envisagé sur les recettes pour cette deuxième lecture ne serait en rien liée à une amélioration du texte dans le sens attendu par notre groupe. En tout état de cause, nous voterons cette question préalable, quand bien même nous étions parfaitement disposés à examiner plus avant les arguments évoqués par les uns et les autres pour étayer leur position. Notre présence, d'ailleurs, lors des débats du PLFR encore dernièrement, alors que sur d'autres bancs, les nombres étaient plus qu'éclaircis, montre notre volonté de participer à ces débats. Nous le voterons tout en ne partageant pas le dernier alinéat de son texte, mais nous partageons le reste. Mais nous la voterons aussi, cette question, parce qu'il convient d'en appeler demain au dialogue nécessaire, tout simplement pour que la gauche sénatoriale, dans sa pluralité et sa diversité, puisse pleinement se retrouver dans la politique de réussite du changement attendue par nos compatriotes, pour construire la politique de justice sociale et fiscale à laquelle nous sommes particulièrement attachés. Merci, cher collègue.